Quand les policiers ont ouvert le coffre du taxi occupé par Souchana, une indienne riche et brillante, ils ne s'attendaient pas à ce que le contenu de sa valise choque le pays tout entier. Je vais vous raconter son histoire. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un félicide, c'est-à-dire le meurtre d'un enfant par son parent. Je parle également dans cette vidéo de violences conjugales, de suicides et de santé mentale. Si ce sont des thèmes qui vous touchent particulièrement, il est encore temps de quitter cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre affaire criminelle. Notre histoire est très récente puisqu'elle s'est déroulée en janvier dernier et elle fait encore aujourd'hui les gros titres et choc les indiens. Et dans cette partie, on va s'intéresser à Souchana Seth, une maman de 39 ans. Souchana, c'est une femme brillante qui a un master en physique et après ses études, elle s'est intéressée tout particulièrement à l'intelligence artificielle. Elle est tout particulièrement attachée au fait de proposer des solutions éthiques dans ce domaine. Et Souchana est décrite par tous ceux qui la connaissent comme quelqu'un de très intelligent, comme une femme bien éduquée avec qui il est agréable de converser ou de travailler. En 2021, Souchana Seth a été nommée parmi les 100 femmes les plus brillantes dans le domaine de l'intelligence artificielle éthique. Et avant ça, elle a travaillé pour de prestigieux instituts de recherche dont le célèbre institut Rahman qui se situe à Bangalore en Inde et qui est spécialisée dans la recherche scientifique. C'est là-bas qu'elle fait la connaissance d'un autre chercheur qui s'appelle Venkat Rahman avec qui elle se met en couple en 2010 et qu'elle épouse en novembre de la même année. Tout va bien pour le couple, ce sont deux personnes qui sont brillantes, qui gagnent très bien leur vie, leur relation s'intensifie, dure dans le temps et Souchana poursuit une carrière remarquable. Elle va même un temps faire de la recherche dans le célèbre institut de l'université de Harvard à Boston aux Etats-Unis. Ce qu'il faut dire qu'en plus d'avoir fait de très bonnes études, eh bien Souchana parle pas moins de quatre langues, dont le sanskrit. En 2024, Souchana est à la tête de deux entreprises. L'entreprise SADVIC Machine Intelligence Technologies qui développe des solutions permettant d'améliorer l'automatisation dans le domaine de l'industrie. Et elle a également créé sa propre entreprise qui s'appelle The Mindful AI Lab et qui a pour but d'aider les entreprises à intégrer les intelligences artificielles dans leur quotidien de manière éthique. Je vous ai dit que c'était vraiment sa spécialisation. Donc pour la première entreprise, elle fait partie du comité de direction et pour cette seconde entreprise, c'est vraiment juste elle la chef d'entreprise. Donc vraiment une carrière impressionnante pour cette femme de seulement 39 ans. Le CV de Souchana ferait pâlir n'importe qui de jalousie. C'est une femme qui a l'habitude de gérer des équipes, de gérer le stress et la pression. Mais ce que personne ne sait, c'est que quand elle rentre chez elle, ce n'est pas pour trouver une atmosphère reposante et calme. Non, ce qu'elle trouve derrière la porte de sa maison, c'est un mari violent. En effet, sa relation avec Venkat s'est vraiment détériorée et la naissance de leur fils le 14 août 2019 n'a rien arrangé. Venkat ne l'a pas soutenu pendant sa grossesse. Il n'était pas présent lors de l'accouchement et alors que Souchana espérait probablement qu'une fois que l'enfant serait né, Venkat allait s'impliquer un peu plus, eh bien ce ne fut pas le cas et un fossé s'est creusé peu à peu entre les deux époux. Les disputes sont de plus en plus intenses. Venkat en vient même à la frapper et en 2021, la situation est tellement invivable que Souchana le quitte et emmène avec elle leur petit garçon. Souchana porte plainte pour violences conjugales le 8 août 2022 et alors que Venkat a toujours nié ses allégations, eh bien le juge a donné raison à Souchana puisqu'elle a apporté avec son témoignage un certain nombre de preuves, notamment des messages WhatsApp, des photos des marques de coups, ainsi que des rapports médicaux. Alors à l'issue du jugement, eh bien il a été décidé que Venkat n'avait plus le droit d'entrer en contact avec Souchana ni avec leur fils de quelque manière que ce soit. Malheureusement pour Souchana, Venkat n'a rien lâché. Il a fait appel encore plusieurs fois à la justice en demandant à ce que ce soit modifié et Venkat a eu l'autorisation de parler avec son fils par appel vidéo deux fois par semaine, les mardis et les jeudis. Et c'était déjà trop pour Souchana qui ne supportait pas que Venkat ait des contacts avec leur fils, même par appel vidéo. Pour elle, c'était une véritable torture. Mais la pauvre n'est pas au bout de ses peines puisque le 10 avril 2023, eh bien la justice accorde à Venkat un droit de visite. Il a le droit de voir son fils tous les dimanches entre 11h et 13h. Bon, ce sont des visites supervisées, il n'est pas seul avec l'enfant, mais là encore pour Souchana, c'en est trop. C'est vraiment un coup de massue pour la femme d'affaires. Elle ne s'attendait pas du tout à ce retournement de situation et en fait, elle prend ça pour elle. Elle a l'impression que la justice est en train de se retourner contre elle, qui soit en train de prendre parti pour Venkat et qu'en fait, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va avoir de plus en plus de droits. Elle est terrifiée à l'idée que Venkat, finalement, un jour, ait carrément le droit de garde sur son fils. Elle ne veut absolument pas que ça arrive. Alors au début, elle respecte quand même la décision de justice. Elle accepte que Venkat voit son fils, mais petit à petit, tous les dimanches, elle fait la morte et elle empêche Venkat de voir son petit garçon. Le samedi 6 janvier, 2024, Sushana envoie un message à son ex-mari en lui disant qu'il peut venir le lendemain rendre visite à son fils, comme le prévoit la décision de justice. Elle lui donne rendez-vous dans un café, mais quand Venkat arrive à ce point de rendez-vous, eh bien, Sushana n'est pas là et son fils non plus. Alors, Venkat attend une heure et comme il n'a toujours pas de nouvelles de Sushana, il se met à lui envoyer de nombreux messages, des e-mails, mais tous ces messages restent sans réponse. Alors, il rentre chez lui, il lâche l'affaire, il comprend qu'encore une fois, Sushana lui a fait faux bon. En réalité, Sushana n'est même pas en ville. Elle a quitté sa maison de Bangalore la veille. Donc, en fait, quand elle a envoyé le message à Venkat, c'était déjà prévu qu'elle ne serait pas sur place. Et elle a pris un avion pour se rendre jusqu'à l'aéroport de Goa. Et depuis Goa, elle s'est rendue dans un hôtel du village de Kandolim. Alors, Kandolim, c'est un village plutôt sympathique en bord de mer. Donc, rien d'étonnant à ce qu'une maman vienne passer quelques jours à Kandolim avec son fils. Elle a réservé l'hôtel jusqu'au 10 janvier, mais la réception va être très étonnée quand, dès le lendemain, Sushana se présente à l'accueil pour leur dire qu'elle doit retourner de toute urgence à Bangalore pour raisons professionnelles. Alors, pourquoi pas ? Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elle demande au réceptionniste de lui réserver un taxi. Le réceptionniste est étonné, c'est quand même un trajet extrêmement long. On parle de 12 heures de route et donc d'un tarif très élevé, puisque forcément, le taxi, déjà, il faut qu'il accepte de faire un tel trajet. Et puis, forcément, il va lui demander un prix très élevé. Alors, Sushana a de l'argent, c'est pas le problème, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de retourner à Bangalore en avion. Mais Sushana est formel, il est hors de question qu'elle prenne l'avion, elle rentrera en taxi. Le réceptionniste finit quand même, tant bien que mal, à trouver un chauffeur de taxi qui accepte de venir chercher Sushana pour l'amener jusqu'à Bangalore. Et il arrive devant l'hôtel à minuit et demi, donc dans la nuit du 7 au 8, donc du dimanche 7 au lundi 8. Mais là, immédiatement, le réceptionniste va être un peu interloqué, puisqu'il voit Sushana quitter l'hôtel sans son fils. Il n'a pas vu qui que ce soit venir chercher son fils, il n'a pas vu son fils quitter l'hôtel. Donc, il ne comprend pas trop pourquoi la femme prend le taxi seule, mais bon, pourquoi pas ? C'est possible qu'il ait raté quelque chose. Et du côté du chauffeur de taxi, ce qui va l'étonner, c'est le poids de la valise. Il doit transporter la valise de Sushana, donc depuis l'accueil de l'hôtel, jusqu'au coffre de son taxi. Et la valise est extrêmement lourde. Donc, il demande à Sushana si ce n'est pas possible qu'elle retire quelques affaires de la valise afin qu'elle soit plus facile à transporter. Mais Sushana refuse. Donc, le pauvre chauffeur de taxi est contraint de se débrouiller pour mettre la valise dans le coffre. Le trajet dure des heures et des heures dans un silence total. Sushana est d'un calme olympien, mais elle ne prononce pas un seul mot. Donc, clairement, le chauffeur, même si, effectivement, il va recevoir une somme élevée, il est saoulé par cette course. Il n'a pas envie de l'effectuer. Le seul moment où Sushana lui a adressé la parole, c'est quand il a fait un arrêt et qu'elle lui a demandé de lui ramener une bouteille d'eau. Enfin, clairement, l'ambiance dans le taxi est très pesante. Alors, quand il arrive vers l'autoroute Shore-la-Gate et qu'il voit qu'il y a 4 heures de bouchons, il exagère la situation en disant à Sushana qu'il y a en fait 6 heures de bouchons, qu'ils ne vont pas s'en sortir, que ça va être horrible. Et il lui demande si elle ne veut pas qu'il fasse demi-tour pour l'emmener à l'aéroport. Mais là encore, Sushana est formelle. Non, hors de question qu'elle monte dans un avion, elle doit rentrer en taxi. Pendant ce temps, on est lundi matin, Sushana, elle, est toujours dans le taxi et le service de ménage est arrivé à l'hôtel. Quand ils entrent dans la chambre qui était occupée par Sushana, ils ont la surprise de découvrir au sol et sur une serviette de bain, des traces de sang. La femme de ménage prévient immédiatement la réception qui réagit en appelant la police. La police prend tout de suite les choses très au sérieux. On parle quand même en plus des traces de sang d'un enfant qui semble avoir mystérieusement disparu et d'une valise qui était soudain extrêmement lourde. C'est beaucoup d'éléments qui laissent envisager le pire. Alors, les policiers réussissent à récupérer l'identité du chauffeur de taxi et à l'appeler alors qu'il est toujours en compagnie de Sushana. Il faut savoir que grâce aux bouchons, elle était toujours dans la voiture. S'il n'y avait pas eu les fameux bouchons, elle serait arrivée à Bangalore. Les policiers au téléphone demandent au chauffeur d'emmener Sushana discrètement dans le commissariat de police le plus proche. Il faut absolument qu'elle ne se doute de rien mais c'est très important. Ils lui font comprendre que la situation est grave et qu'ils ont besoin de mettre la main sur Sushana le plus vite possible. Alors, le chauffeur commence à regarder discrètement sur son GPS s'il peut trouver un commissariat de police mais il n'arrive pas à en trouver. Donc, il s'arrête devant un restaurant en disant à Sushana qu'il a besoin d'aller aux toilettes et Sushana ne se méfie pas du tout comme depuis le début du trajet. Elle ne bronche pas, elle ne réagit pas. Elle reste calme dans le taxi et le chauffeur dès qu'il est à l'intérieur du restaurant il rappelle la police. Il leur dit écoutez, je suis à tel endroit et les policiers le rejoignent 15 minutes plus tard. Dans la valise étonnamment lourde de Sushana, les policiers découvrent le corps de son petit garçon de 4 ans qu'elle a recouvert de quelques vêtements. Sushana, au moment où ils ouvrent la voiture comme depuis le début du trajet, ne réagit pas. Elle reste calme et ne montre aucune émotion. Les policiers l'arrêtent et l'emmènent au commissariat où elle passera 6 jours en garde à vue. Mais alors que s'est-il passé dans la chambre d'hôtel de Candolim ? Eh bien, ce n'est pas Sushana qui va aider la police à le découvrir puisque malgré toutes les preuves contre elle, elle nie toute implication. Ce qu'elle raconte aux policiers, c'est qu'elle a effectivement quitté sa maison de Bangalore pour venir à Candolim afin d'éviter la visite hebdomadaire de 24 qu'elle ne voulait pas voir en compagnie de son fils. Mais ensuite, ce qu'elle explique, c'est que dans la chambre d'hôtel, son fils est mort de manière complètement soudaine et inexpliquée et qu'elle n'a rien pu faire pour le sauver. Elle était alors en état de choc. Elle s'est agenouillée à côté de son corps. Elle est restée là à le regarder pendant un long moment sans savoir quoi faire et elle a fini par le mettre dans la valise et par quitter l'hôtel. Le sang sur le sol, elle explique tout simplement qu'elle s'est coupée de manière accidentelle. C'est son sang à elle. Bon, en réalité, quand Susana a été retrouvée par la police, elle avait un bandage au poignet et elle avait vraisemblablement tenté de se tailler les veines, donc de se suicider, ce qui explique le sang dans la chambre. L'autopsie du petit garçon a révélé que lui avait été étranglé et que ça faisait 36 heures qu'il était mort au moment où la police a découvert son corps. Avec le corps du petit garçon dans la valise, les policiers ont également découvert une serviette en tissu sur laquelle Susana avait écrit quelques lignes à l'eyeliner noir. Mon mari et le juge des affaires familiales me menacent de me jeter en prison si je n'envoie pas mon fils voir son père contre son gré. Mon avocat ne sait pas comment protéger mon fils. Je ne peux plus le supporter. La serviette a été retrouvée abîmée, elle est froissée, on voit que Susana avait tenté de la détruire, de la déchirer, mais comme ça n'a pas fonctionné, elle l'a mise dans la valise et l'a emmenée avec elle. L'avocat de 24 affirme que les mots notés sur la serviette sont complètement faux, il n'y a jamais eu de menace à l'égard de Susana et il est persuadé qu'il s'agit là d'une manière pour elle de se dédouaner, de se faire passer pour une victime, d'expliquer que finalement elle n'avait pas le choix de tuer son fils et d'essayer d'échapper à la justice. En réalité, il semblerait que si Susana a tué son fils, c'est uniquement parce qu'elle ne supportait pas qu'il voit son père, elle ne supportait même pas qu'il le voit lors de visites supervisées et elle avait peur qu'un jour il en obtienne la garde. À ce jour, Susana n'a toujours pas expliqué son geste, elle continue de nier et de dire qu'elle niait pour rien, que la mort de son fils est accidentelle, qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé et son papa est persuadé qu'elle souffre d'une maladie mentale. Il a demandé à ce qu'elle soit vue par un groupe de psychiatres, c'est quelque chose qui est prévu par la loi indienne mais la police s'est opposée à ça puisque lors de sa garde à vue qui a duré quand même six jours, ils affirment qu'ils n'ont rien vu de spécial dans le comportement de Susana qui puisse laisser penser qu'elle est une maladie mentale. Elle répondait aux questions de manière claire et précise, elle s'exprimait bien, elle ne semblait pas stressée, à aucun moment elle a évoqué avoir des envies suicidaires ou quoi que ce soit et elle a été vue au cours de sa garde à vue par différents médecins et psychiatres qui ont tous dit qu'ils ne voyaient rien de spécial non plus chez Susana, qu'elle ne semblait pas souffrir d'une maladie mentale quelconque donc pour eux c'est inutile de la renvoyer devant des psychiatres mais le juge s'est opposé à la décision de la police et a accepté qu'effectivement Susana soit revue par des psychiatres. Alors comme c'est une affaire récente, ça n'a pas encore eu lieu, je vous donnerai des nouvelles quand il y en aura mais ce qui est sûr c'est que le crime a été prémédité puisque la police a révélé que Susana avait acheté un billet allé en direction de Goa mais pas de billet retour. Donc soit elle prévoyait de se suicider et donc qu'elle serait morte soit elle avait déjà prévu que son fils serait mort et qu'il faudrait donc qu'elle rentre en taxi. En fait ce qu'ils pensent c'est que le suicide c'est plutôt une mise en scène et que Susana avait prévu à son arrivée à Bangalore de transférer le corps de son fils dans sa voiture à elle pour aller le cacher quelque part. Selon l'opinion publique Susana c'est un véritable monstre sous sa dernière publication Instagram qui présente une photo de son fils émerveillé par un petit poisson. C'est d'ailleurs la seule publication sur son compte Instagram où on peut voir son fils. Alors est-ce qu'elle a fait exprès de mettre cette dernière publication ou pas ? On ne sait pas. Toujours est-il que sous cette publication les commentaires qui la câblent pleuvent. Comment une mère peut faire une chose pareille ? Une mère ? Sérieusement ? Ou encore il y aura peut-être un retournement de situation je n'arrive toujours pas à croire qu'une mère puisse faire ça à son fils. En effet c'est courant qu'en cas d'infanticide ou de félicide on pense tout de suite que la mère est soit un monstre soit qu'elle souffre d'une maladie mentale tellement pour le public c'est impossible d'imaginer une mère faire du mal à son enfant tandis qu'un père lui ne sera pas autant soumis à ce genre d'opinion. Et pourtant si effectivement le crime commis par Souchana est rare et choquant et bien dans la majorité des néonaticides et des infanticides ce sont les mères les coupables. Alors le néonaticide c'est un meurtre qui survient dans les 24 premières heures de vie d'un enfant et l'infanticide lors de la première année de vie d'un enfant. Là dans le cas de Souchana on est sur ce qu'on appelle un félicide donc le meurtre d'un enfant par son père sa mère ou un beau-parent et qui survient entre les 1 ans et les 15 ans de l'enfant. Il n'y a pas de statistiques à ce niveau-là on ne connaît pas forcément la proportion d'hommes et de femmes responsables de félicides mais il semblerait que plus l'enfant est âgé plus les pères soient responsables. Donc là on est quand même sur un enfant de 4 ans c'est vrai que c'est assez rare que ce soit la mère la coupable pour ce genre de crime. Alors pour cette partie de la vidéo je me base sur les recherches d'un psychiatre qui s'appelle le docteur Resnick et qui a fait énormément de recherches sur les félicides. Il s'y est énormément intéressé. Ses recherches sont reconnues et utilisées partout et ce docteur Resnick ce qu'il nous apprend c'est que dans la majorité des cas quand une mère tue son enfant elle a moins de 19 ans elle n'a pas fait de longues études elle est célibataire et isolée socialement et elle a eu un suivi soit tardif soit inexistant lors de sa grossesse. En général le meurtre est lié à un état de souffrance chez la mère puisque la dépression postpartum c'est un phénomène qui est encore assez peu connu et les mères ne sont pas encore assez accompagnées partout dans le monde et les chiffres sont édifiants puisque 41% des mères dépressives ont affirmé avoir déjà eu une pensée violente envers leur enfant donc l'envie à un moment donné de lui faire du mal contre seulement 7% des mères non dépressives donc la dépression postpartum va vraiment venir accentuer le risque chez la mère de devenir maltraitante voire de tuer son enfant. Alors l'idée ici n'est bien sûr pas d'accabler les mamans si elles sont plus nombreuses à faire du mal à leur bébé c'est aussi parce qu'elles sont plus nombreuses à s'occuper seules de leur enfant non si je vous parle de cette étude c'est tout simplement parce que déjà je trouve ça très intéressant et en plus ça va nous permettre de comprendre encore plus pourquoi l'affaire Souchana 7 choque tellement. Souchana c'est une femme de 39 ans déjà on n'est pas sur une très jeune fille c'est une femme brillante intelligente riche avec une belle carrière c'est pas quelqu'un non plus qui est isolée socialement elle a de nombreux amis elle a de la famille pour la soutenir et ce qui est particulièrement choquante c'est la préméditation de son geste puisque malgré son intelligence à aucun moment elle n'a changé d'avis elle est allée jusqu'au bout de son geste et elle n'a pas montré d'émotion en plus comme je vous ai dit selon les policiers Souchana ne souffre pas de maladie mentale ni de dépression bon elle doit encore voir des psychiatres mais elle en a déjà vu qui ont dit qu'elle semblait tout à fait normale tout à fait saine d'esprit qu'elle ne semblait pas souffrir qu'elle ne semblait pas avoir des pensées suicidaires ou quoi que ce soit alors oui bien sûr il y a l'histoire des violences conjugales c'est logique que Souchana craignait pour son fils puisque elle-même avait été victime des violences de son ex-mari mais absolument rien n'indiquait qu'un jour 24 aurait la garde de son fils contrairement à ce que Souchana a pu dire à droite à gauche ce n'était pas le cas il avait uniquement droit à des visites supervisées Souchana c'est une femme riche elle a la possibilité d'avoir de très bons avocats elle aurait pu se battre elle aurait pu obtenir tout ce qu'elle voulait le docteur Resnik identifie 5 types de félicides donc le premier félicide c'est le félicide par altruisme ça va être soit le parent dépressif qui considère que la vie est horrible que forcément son enfant souffre autant que lui et qui lui donne la mort finalement pour le sauver de cette vie horrible qu'il attend on a également le cas de l'euthanasie le parent qui voit son enfant souffrir d'une maladie et qui veut abréger ses souffrances et on peut également avoir le parent qui souffre d'une maladie mentale grave et qui a l'impression que son fils est en danger ou qu'il est possédé par un démon et qui le tue pour le sauver ensuite seconde catégorie le félicide psychotique là on est sur un meurtre encore une fois commis par un parent qui a un épisode psychotique un épisode de maladie mentale une crise et qui tue son enfant sans qu'on sache vraiment pourquoi mais c'est lié à des hallucinations troisième catégorie l'enfant non désiré bon là évidemment c'est une catégorie dans laquelle on va retrouver en majorité des néonaticides la maman qui fait un déni de grossesse et qui tue son enfant à la naissance mais dans le cas de félicide ça va être le parent qui trouve que son enfant est gênant dans sa vie voilà il a par exemple un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe qui n'apprécie pas le fait qu'il ou elle ait des enfants donc l'enfant est assassiné pour finalement se libérer du fardeau qu'il représente aux yeux du parent quatrième catégorie de félicide la maltraitance qui tourne mal quelque part l'enfant qui est battu et puis un jour ça va trop loin et l'enfant décède et finalement on a la cinquième catégorie celle qui nous intéresse dans cette histoire la vengeance envers l'autre parent donc là ça va être un félicide qui est commis pour la simple et unique raison qu'on a envie de faire souffrir l'autre ou qu'on a envie en tout cas qu'il n'obtienne pas la garde de l'enfant l'enfant est alors vu par le meurtrier comme un objet comme un moyen d'atteindre l'autre c'est ça qui est choquant dans cette catégorie et c'est ça qui est choquant dans le meurtre que Suchana a commis c'est qu'il n'y a pas finalement d'explication réellement on est vraiment sur quelque chose de gratuit l'enfant n'est même pas vu comme un être humain on se pose pas une seule fois la question de savoir ce que l'enfant veut ce que l'enfant aurait aimé non la seule chose qui intéresse c'est de faire du mal à l'autre parent selon le docteur Resnick pour limiter les félicides il faudrait un meilleur suivi des femmes pendant et après leur grossesse je vous ai parlé de la dépression postpartum c'est quelque chose de très courant et finalement il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent démunies après la naissance de leur enfant il n'y a pas de suivi psychologique rien elle se retrouve toute seule chez elle à devoir tout gérer avec un mari qui parfois n'est pas très présent ne s'occupe pas vraiment de l'enfant qui ne comprend pas pourquoi sa femme va mal et les femmes n'osent pas parler de leur pensée vous voyez si elles ont une pensée violente envers l'enfant elles vont avoir peur d'en parler parce qu'elles vont se dire on va me retirer la garde on va penser que je suis folle que je suis dangereuse donc je ne vais rien dire le problème c'est qu'il faudrait vraiment lever le tabou sur ça puisque ce n'est pas quelque chose de rare finalement c'est pas parce qu'une femme a une pensée à un moment donné violente qu'elle va passer à l'acte mais il faudrait justement que ces femmes là soient accompagnées pour pouvoir évaluer l'intensité et la fréquence de ces pensées violentes et les accompagner au mieux pour les cas de félicite par vengeance c'est encore différent le problème c'est que c'est difficile à anticiper mais quand même le docteur Resnick demande à ce qu'il y ait une vigilance accrue en cas de séparation avec une grosse dispute au niveau de la demande de garde il demande à être vigilant surtout aux mots qui sont prononcés par les parents donc par exemple un parent qui va dire mon fils serait mieux mort qu'avec sa mère ou avec son père ou encore qui va dire quelque chose comme de toute façon si je n'obtiens pas la garde je ferai en sorte qu'elle ou lui ne l'obtienne pas non plus ce genre de phrase là doit alerter et on doit être particulièrement vigilant à ça je vous donnerai des nouvelles de cette affaire dans l'onglet communauté donc des nouvelles une fois que le procès aura eu lieu et des nouvelles également après l'expertise psychiatrique de Souchana si toutefois il devait y avoir une révélation si toutefois on nous disait que finalement oui elle souffre bien d'une maladie mentale mais selon les policiers ce n'est encore une fois pas du tout le cas ils sont persuadés qu'on est face à une tueuse froide et calculatrice et ils pensent même qu'il faut se méfier grandement de Souchana ils viennent tout juste de rendre un rapport dans lequel ils expliquent qu'à cause de sa très grande intelligence il y a un risque qu'elle soit une très bonne manipulatrice et qu'elle arrive à manipuler l'enquête et à obtenir ce qu'elle veut donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'elle dit malheureusement aucun article ne mentionne le prénom du petit garçon qui a été assassiné c'est pour ça qu'il n'est pas nommé dans cette vidéo j'aurais bien aimé pouvoir dire son prénom pour lui rendre hommage mais on ne le connaît pas cependant ce que je peux vous dire c'est qu'après sa mort après que la police ait découvert son corps le corps a été rendu à son papa 24 qui a procédé au rite funéraire et à la crémation du petit garçon comme le prévoit la tradition indienne au-delà des désaccords entre ses parents j'ai vraiment une grosse pensée pour ce petit garçon de seulement 4 ans qui avait toute la vie devant lui et qui a passé ses derniers instants avec sa mère en train de l'étrangler à mort sa mère qui était son parent référent qui s'occupait seule de lui depuis sa naissance sur ce c'est tout pour cette histoire je vous retrouve dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires à liker la vidéo et à liker la vidéo